On les présente parfois comme des privilégiés qui auraient tort de se plaindre. Il s'agit des pilotes de ligne dont le puissant syndicat national confirme la menace de grève au mois de mai. Alors ce mouvement est-il justifié ? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et si vous avez prévu de prendre l'avion entre le 3 et le 30 mai prochain, ce qui suit risque fort de vous intéresser avec cette menace de grève. Pour être précis, c'est une grève contre la loi Diar, c'est son nom. Elle oblige les grévistes à se déclarer 48 heures avant le déclenchement d'un conflit pour permettre aux compagnies de s'organiser et de prévenir ses passagers. Bonjour Pascal Péry. Oui, bonjour. Économiste, spécialiste des questions de concurrence, vous dirigez PNC. C'est un cabinet d'études économiques. On va être franc, cette grève, elle vous agace plutôt ? Oui, c'est une grève des enfants gâtés du transport aérien. Elle tombe plutôt mal. Moi, je ne la comprends pas vraiment parce que Air France n'a pas vocation à changer la loi. Ce qui fonde cette grève en réalité, c'est une limitation, disent les pilotes, au droit de grève. Il y a une loi, la loi Diar, qui fait obligation aux professionnels de se déclarer 48 heures avant un mouvement de grève dans le secteur des transports, tout ça pour simplement informer le public. L'activité de transport aérien, comme l'activité ferroviaire par exemple, sont des activités ouvertes au public. Ce sont des activités concurrentielles dans lesquelles on doit une information au public. Et donc, qu'on apporte cette information, qu'on oblige les grévistes à dire ce qu'ils feront, ou non grévistes d'ailleurs, ça me paraît être simplement de bonne politique. Et c'est la direction d'Air France, c'est l'entreprise d'Air France, c'est tous les salariés de la compagnie qui vont en réalité payer l'attitude des pilotes dans un domaine dans lequel, en réalité, la direction d'Air France ne peut rien, le directeur général d'Air France n'a pas vocation à voter la loi ou à la modifier en France. Voilà, il faut bien comprendre qu'en fait, dans cette affaire, Air France est plus une victime collatérale qu'un acteur du conflit. Alors, vous parliez de la direction. On sait qu'Air France se redresse ces dernières années. J'ai un chiffre, 130 millions d'euros de bénéfices d'exploitation en 2013, contre une perte de 336 millions, ça c'était en 2012. C'est spectaculaire, mais c'est encore fragile. D'ailleurs, je crois que le patron d'Air France, Frédéric Gaget, a écrit personnellement au syndicat pour leur demander surtout de ne pas faire grève, de ne pas briser cet élan. C'est ce que vous nous dites aussi ce matin ? Oui, vous savez, il y a une petite histoire qu'on raconte dans le transport aérien. C'est une question, vous savez comment on devient millionnaire dans le transport aérien ? En commençant milliardaire, parce que c'est une activité dans laquelle il y a beaucoup de volume et peu de revenus en quelques mois. Un mouvement social, l'éruption d'un volcan, un incident géopolitique peuvent détruire le revenu qui a été accumulé pendant plusieurs années. Et c'est vrai qu'Air France a engagé un véritable plan de retour à l'équilibre, confronté à une double concurrence qui est celle des low cost sur le territoire européen, celle des compagnies du Golfe sur le long courrier notamment, et que cette grève arrive à un très mauvais moment. La direction d'Air France va annoncer des résultats. L'objectif, c'est de revenir de façon très durable à la profitabilité en 2014 sur un marché qui est quand même relativement sinistré, il faut le dire. Et donc cette grève, elle arrive à un mauvais moment. J'en regardais le calendrier tout à l'heure, le calendrier du mois de mai. C'est un calendrier très particulier qui est plutôt tourné vers l'activité touristique, donc vers la mobilité. Et on voit que, évidemment, ça aura un impact extrêmement dur pour la compagnie Air France qui a enregistré des réservations très importantes pour le mois prochain. Vous nous dites que les pilotes de ligne sont des nantis, des privilégiés. Ça veut dire quoi concrètement, le niveau de vie en tout cas d'un pilote de ligne ? Alors je n'ai parlé ni de nantis ni de privilégiés, j'ai parlé d'enfants gâtés. C'est la grève des aristocrates du transport aérien. C'est vrai que les personnels de la compagnie, de façon générale, ont apporté leur contribution au redressement de l'activité. Moi, je pense en particulier, non pas simplement aux pilotes, mais aussi aux agents de piste, à tous les personnels navigants commerciaux qui ont apporté leur contribution pour augmenter la productivité, qui ont gagné 20% de productivité en travaillant de façon différente. Et là, on a une population qui est effectivement, en termes de salaire et d'engagement, de statut professionnel, qui est la mieux dotée chez Air France et de façon générale dans le transport aérien. Un pilote commence à plusieurs milliers d'euros et termine à 27 000 euros par mois pour un pilote long courrier. Donc, vous imaginez bien que dans un pays où le revenu médian est de 1 700 euros, c'est-à-dire qu'il y a la moitié des gens en France qui gagnent moins de 1 700 euros, cette grève passera inévitablement pour une grève des aristocrates du transport aérien. Et en tout cas, une grève mal fondée, dans la mesure où l'objet, c'est de lutter contre une loi dont la vocation est de protéger le public. Donc, il y a une double incompréhension à mon sens. Ce que dit le SNPL de son côté, c'est que cette grève, si on oblige les pilotes à se déclarer grévistes 48 heures avant, on laisse aussi le temps à la compagnie, certes, d'informer les passagers, mais on lui laisse aussi le temps de trouver d'autres pilotes étrangers pour remplir ses avions. Oui, alors j'entends bien. Il y a un principe qui est constitutionnel. Parce que là, ça casse la grève. Non, mais il faut protéger les droits des grévistes. Je sais bien qu'en France, il y a une très longue tradition où la grève, c'est une espèce de vache sacrée, indéboulonnable. Et par conséquent, tout doit être fait pour respecter la grève. Enfin, moi, je pense que tout doit être fait aussi pour respecter le public. Et que si le droit de grève, il est tout à fait acceptable et il doit être défendu, il y a aussi un principe qui est le principe de libre circulation. Je pense qu'on ne peut pas prendre, et je renverse l'argument, je pense qu'on ne peut pas prendre en otage le public, les consommateurs. C'est eux qui votent d'une certaine façon. C'est eux qui, en voyageant, apportent leur contribution au retournement de la compagnie, au retournement économique de la compagnie. Donc, on ne peut pas non plus les tenir à distance. Et il me semble que le minimum, c'est bien de pouvoir informer les clients de l'activité de l'entreprise en cas de grève. Merci beaucoup, Pascal Péry. Alors, s'il y a des pilotes de ligne qui nous écoutent ce matin, à mon avis, ils sont un peu énervés. Ils peuvent répondre, ils peuvent vous répondre, Pascal Péry, notamment sur Twitter, hashtag E1 Matin. Merci. Sous-titrage ST' 501